Bienvenue dans cette série de vidéos pour apprendre et enseigner les mathématiques. Nous nous intéressons ici à définir et représenter graphiquement la fonction logarithme naturel comme primitive de la fonction 1 sur x. Nous partons donc de la fonction bien connue, définie par f de x égale 1 sur x, fonction hyperbolique qui envoie bien sûr l'image de 1 et 1, l'image de 2 ici est 1 demi, 2, 3, 1 tiers, l'image de 1 demi 1 sur 1 demi fait 2 ici, etc. et symétriquement fonction impaire dans les négatifs. Première question qu'on peut se poser par rapport à cette fonction, c'est quel est son domaine de définition ? Alors bien sûr, cette fonction est définie partout sauf en zéro, ce qu'on peut noter soit tout l'ensemble des valeurs pour lesquelles il existe une image, c'est l'ensemble des nombres réels sauf zéro, ou en notation plus rapprochée, r étoile, le étoile signifiant qu'on enlève le zéro. Deuxième question qu'on peut se poser par rapport à cette fonction, c'est d'étudier sa continuité. Alors bien sûr, nous savons, et nous voyons, que cette fonction f n'est pas continue en zéro. Évidemment, pourquoi elle n'est pas continue en zéro ? De façon intuitive, nous voyons qu'en zéro, pour pouvoir la représenter graphiquement, je dois lever mon crayon, il y a bien un saut en zéro. Et en termes de définition mathématique, si je calcule la limite quand x tend vers zéro de f de x, eh bien, on voit bien que cette limite n'existe pas. pourquoi, à peine à faire les deux points, youps, deux points, voilà, n'existe pas. Car la limite à droite de zéro, limite quand x tend vers zéro plus de la fonction lorsque je me rapproche de zéro plus la fonction par a plus l'infini. Et lorsque je regarde la limite de la fonction lorsque x part ou plutôt tend vers zéro moins lorsque je me rapproche de zéro par a gauche, alors la fonction part vers moins l'infini, donc la limite vaut moins l'infini. La limite à droite et la limite à gauche sont égales, donc la limite n'existe pas par définition de la continuité. La fonction n'est pas continue en zéro. Par contre, bien sûr, on peut accepter le fait que la fonction est continue soit sur l'intervalle moins l'infini toujours ouvert zéro ouvert l'intervalle est toujours ouvert jusqu'à plus ou moins l'infini zéro non compris ou également, bien sûr, continue sur l'intervalle zéro plus infini. Donc, puisque la fonction n'est pas continue sur l'ensemble des nombres réels, on va restreindre l'étude de la fonction uniquement sur un domaine de continuité. Pourquoi ? Parce qu'ainsi, on va pouvoir utiliser les théorèmes sur l'intégration qui ont tous comme hypothèse de devoir partir d'une fonction continue. Donc, on va, à partir de maintenant, considérer cette fonction uniquement sur, non plus de R de R, mais la fonction f qui va de alors, on aurait pu prendre la branche de gauche, on va prendre la branche positive de zéro plus infini dans R. Ici, je pourrais dire que cette fonction, en fait, l'ensemble d'arrivée de cette fonction, c'est évidemment R plus étoile, puisqu'on voit que toutes les images des valeurs qui sont strictement positives sont également strictement positives. Là, j'en parle volontairement deux notations différentes pour dire exactement la même chose, mais on pourrait, bien sûr, également écrire beaucoup plus simplement la fonction directement de R plus étoile dans R plus étoile qui envoie, donc, bien sûr, toujours X sur 1 sur X Donc, cette fonction est ou évidemment, ici ou sans l'accent Donc, cette fonction est bien sûr continue. Alors, puisqu'elle est continue, première étape vraiment importante, grâce au théorème fondamental, on sait que on peut construire une fonction grand F de X qui est égale à l'intégrale alors de X0 jusqu'à X de F de T de T de T de T de T quel que soit X sur un domaine de continuité qu'on a choisi, donc, en l'occurrence, toujours, bien sûr, R plus étoile. ce X0 qui est ici on peut le choisir comme on veut dans R plus étoile. Et nous allons faire un choix ici qu'on explicitera plus tard mais un choix qui consiste à dire que toujours nos deux ponts qui m'embêtent X0 est égale à 1. J'aurais parfaitement pu prendre X0 égale 2, X0 égale 0,12, ce que je n'aurais évidemment pas pu faire c'est prendre X0 égale 0 puisqu'il n'est pas dans l'ensemble où X0 est négatif. Et l'objectif de cette vidéo et de ce sujet c'est de proposer une représentation graphique de cette fonction. représentée graphiquement la fonction grand F. Donc le théorème fondamental me dit me garantit que cette fonction existe et c'est une primitive de la fonction de la fonction petite f en tant que primitive de petite f. Attention, toujours pas sur l'ensemble des nombres réels mais uniquement sur l'ensemble des nombres réels strictement positifs. Donc primitive de petite f sur toujours sur l'ensemble des nombres réels positifs et non nuls. Donc dire qu'elle est primitive c'est dire que lorsque je dérive grand F de x lorsque je dérive grand F et bien je tombe sur petit f ça c'est quelque chose d'acquis par le théorème fondamental. Alors objectif représenté graphiquement F donc pour ceci on va résumer ce que nous savons déjà nous avons donc notre fonction au départ notre fonction petite f f de x égale 1 sur x nous avons vu que finalement nous nous intéressions plus à ce qui se passait dans les négatifs et nous avons notre fonction notre primitive grand F où nous avons choisi comme x 0 1 donc grand F primitive de 1 à x de f de t dt pour tous les x strictement positifs grand F étant une primitive de petite f donc grand F de x est égale à petite f de x c'est à dire à 1 sur x toujours uniquement pour des x strictement positifs alors maintenant nous nous intéressons aux propriétés de cette fonction grand F donc première chose que nous savons c'est que la dérivée de grand F de x je le réécris ici en noir et bien c'est écrit en dessus c'est 1 sur x mais 1 sur x sur le domaine qui nous intéresse est toujours strictement positive si une dérivée est strictement positive on peut en déduire par le corollaire du théorème des accroissements finis que la fonction elle-même attention la dérivée de grand F est strictement positive parce que elle est égale 1 sur x petit f qui est positive donc si la dérivée de grand F est positive j'en déduis que la fonction grand F elle-même est une fonction qui est strictement croissante toujours sur l'intervalle des valeurs strictement positives donc R plus étoile ça c'est le corollaire du théorème des accroissements finis donc première propriété je sais que ma fonction grand F est strictement croissante deuxième chose et bien le théorème fondamental m'a permis de construire la fonction grand F et de dire qu'elle était une primitive donc bien entendu de la même façon c'est pour le même prix le théorème fondamental me dit que la fonction grand F est bien sûr dérivable non seulement elle est dérivable mais je connais sa dérivée donc puisqu'elle est dérivable elle est également par un théorème de troisième année continue donc je suis en train d'accumuler donc ici c'est le théorème qui dit que la dérivabilité implique la continuité le théorème de troisième année donc je suis en train d'accumuler des propriétés sur à propos de ma fonction grand F je sais qu'elle est dérivable je sais qu'elle est continue je sais qu'elle est strictement croissante bien sûr toujours exclusivement ceci aussi toutes ses propriétés sur les valeurs strictement positives est-ce que nous pourrions faire jusqu'à calculer des images pour la fonction grand F est-ce qu'il y a une valeur de X pour laquelle il est facile de calculer grand F de X moi si je prends X égale 2 l'intégrale de 1 à 2 je ne peux pas en faire grand chose mais on comprend assez vite que si j'essaye de calculer grand F de 1 bien par définition ce sera l'intégrale de 1 grand F de 1 je remplace X par 1 donc l'intégrale de 1 à 1 de F de T de T et bien sûr pour la fonction 1 sur X cette intégrale pour toute fonction qui serait bien définie en 1 cette image vaut 0 donc propriété suivante je sais que l'image de 1 vaut 0 mais maintenant si je m'intéresse au signe de grand F bien je peux en déduire assez facilement que si je prends donc si je choisis un X qui est strictement plus grand que 1 je prends par exemple ici un X dans cette zone là qu'est-ce que c'est que grand F de X et bien c'est encore une fois l'intégrale de 1 à X de la fonction alors F de X petite F de X envoie X sur 1 sur X donc petit F de T c'est bien sûr l'intégrale de 1 sur T DT comment est-ce que je peux interpréter cette expression ici ? l'intégrale de 1 à X je suis certain que X est plus grand que 1 donc l'intégrale de 1 à X peut être interprétée le résultat de cette intégrale je sais qu'il existe bien sûr puisque la fonction est continue sur l'intervalle 1X et donc l'interprétation de ce résultat c'est l'air assuré et qui est donc bien sûr un nombre positif donc ce que je suis en train d'obtenir c'est que pour toutes les valeurs plus grandes que 1 la fonction F de X est positive mais bien sûr vous allez deviner ce qui se passe si je choisis maintenant des valeurs de X qui sont alors plus petites que 1 bien entendu mais toujours dans l'intervalle donc plus grandes que 0 donc le cas qui me reste à traiter c'est de prendre des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1 et bien qu'est-ce que je peux dire si par exemple je choisis maintenant un F de X qui est de l'autre côté si je choisis un X qui est ici de la même façon je peux déduire que grand F de X est égal à l'intégrale de 1 par définition de grand F à l'intégrale de 1 à X de 1 sur T de T rien ne change sauf que cette fois-ci X est plus petit que 1 donc là j'intègre dans le mauvais sens donc je dois commencer par retourner l'intégrale pour aller de la valeur la plus petite vers la valeur la plus grande en changeant le signe ici c'est la définition que nous avons donnée de l'intégrale lorsque A est plus grand que B donc on va de A à B on inverse le sens d'intégration en changeant le signe et de la même façon que tout à l'heure maintenant cette expression-là à savoir donc sans le signe était interprété comme l'air assuré cette fois-ci l'air assuré sur la gauche donc cette expression-ci est bien sûr positive donc puisque j'ai un signe moins devant la fonction f de x elle est strictement négative donc je sais si je résume les choses que ma fonction grand f en 1 vaut 0 on va faire un peu de ménage pour pouvoir maintenant sur notre repère représenter la fonction grand f je sais donc que l'image de 1 est 0 donc en admettant qu'on continue à travailler avec un repère orthonormé avec cette échelle je sais que ma fonction est dérivable et continue elle n'a pas de saut et je sais que à droite de 1 elle est dans les positifs donc peut-être comme ça et à gauche de 1 elle est dans les négatifs bon maintenant je pourrais naïvement déduire que là une représentation graphique de la fonction grand f correspond à quelque chose de ce genre mais si elle faisait des ondulations comme ça elle passerait par ce qu'on appelle des points d'inflexion des points d'inflexion qui seraient des zéros de la dérivée or la dérivée je sais qu'elle est toujours strictement positive il n'y a pas de zéro de la dérivée ce qui veut dire que ma fonction ne peut pas se mettre à faire des ondulations comme ça elle doit être beaucoup plus tranquille et se contenter de monter sans onduler de la même façon de descendre si je vais de droite à gauche de monter si je vais de zéro vers 1 de monter de cette façon là donc j'ai commencé à avoir une idée de la représentation graphique de cette fonction qui est assez précise il me reste un point délicat à traiter à savoir que se passe-t-il dans cette zone c'est-à-dire que est-ce que ma fonction rouge part ici vers l'infini ou est-ce que ma fonction rouge est bloquée par une asymptote horizontale donc la question que je dois traiter c'est c'est lorsque je regarde la limite de ma fonction grand f lorsque x x tend vers plus infini et bien que se passe-t-il de la même façon ici est-ce que la fonction rouge va descendre le long d'une asymptote verticale ou va venir se bloquer ici donc ça revient à se poser la question de que vaut la limite de la fonction grand f de x lorsque x tend vers 0 attention puisque je ne travaille que pour les valeurs strictement positives je peux m'approcher de 0 bien sûr que par la droite donc que vaut de la même façon la limite de ma fonction grand f lorsque x tend vers 0 plus ce sont les deux dernières questions à se poser ensuite nous aurons vraiment qualitativement une représentation graphique de la fonction grand f de x qui est tout à fait correcte même plus que correcte qui est vraiment presque parfaite tout ce que nous venons de faire jusqu'à présent toutes les propriétés que nous avons obtenues jusqu'à présent sont des propriétés qui sont certes assez conséquentes en quantité mais qui ne font qu'utiliser des résultats assez standards le corollaire des accroissements finis le théorème fondamental le théorème sur la relation entre dérivabilité et continuité les connaissances que nous avons sur l'intégration donc ceci vous pouvez le maîtriser sans grande difficulté les réponses que je vais donner maintenant pour pouvoir résoudre ces deux problèmes de limite sont un peu plus techniques donc d'un niveau un petit peu plus difficile à voir avec votre professeur s'il y a l'exigence que vous soyez capable de présenter également ce type d'argument par exemple lors d'un examen oral alors pour ceci nous changeons de page et nous repartons de la fonction petite f représentation graphique de la fonction petite f et la question que nous nous posons est donc de calculer la limite de grand f de x lorsque x tend vers plus l'infini ceci étant égal toujours par définition bien sûr à pas que j'oublie la limite devant à la limite lorsque x tend vers plus l'infini par définition de la fonction grand f intégrale de 1 à x de la fonction 1 sur t dt donc ici c'est toujours le même argument c'est la définition de la fonction grand f je peux maintenant interpréter ce résultat puisque x tend vers plus l'infini je peux ici j'ai toujours mon échelle j'ai 1 et 1 et bien x il faut imaginer qu'il est plutôt dans cette zone assez loin là-bas donc l'intégrale de 1 à x est égale à l'air assuré comme la fonction est positive c'est un nombre positif donc je suis ici en train de dire que ceci est égal à l'air assuré en noir et prendre devant cet air assuré la limite quand x tend vers l'infini c'est prendre x l'envoyer là sur la droite aussi loin que possible c'est donc étirer cet air assuré sous la courbe f attention tout de même à ne pas faire une erreur classique qui consisterait à dire puisque je suis en train de rajouter de l'air à l'infini forcément le résultat sera lui-même infini il ne suffit pas d'ajouter une quantité infinie d'objets pour que le résultat soit lui-même infini en particulier si la taille des objets qu'on est en train de rajouter devient de plus en plus petite comme c'est le cas sous l'air de la courbe ici par exemple nous avons vu que si je prends 1 plus 1 demi plus 1 sur 2 au carré c'est à dire 1 quart plus 1 sur 2 à la puissance 3 c'est à dire 1 huitième plus etc c'est à dire la somme de toutes les puissances de 2 si je continue ainsi donc le terme général ce serait une puissance de 2 sur 2 puissance n et puis que je ne m'arrête pas mais je continue comme ça sous-entendu avec un n qui tend jusqu'à l'infini bien le résultat je suis bien en train d'additionner ici une quantité infinie d'objets tous positifs et pourtant le résultat n'est pas du tout égal à l'infini mais est égal à 2 façon naïve de s'en convaincre c'était ici de se rendre compte que je commence par prendre 1 donc j'ai ici la quantité 1 puis j'ajoute une demi puis j'ajoute encore la moitié la moitié de la moitié la moitié de la moitié de la moitié etc on se rend bien compte qu'on est toujours coincé ici qu'on ne pourra jamais dépasser la valeur 2 alors il faut encore démontrer que ça vaut vraiment 2 mais enfin ceci c'est quelque chose qu'on peut démontrer de façon formelle on ne va pas le faire ici donc parfois donc parfois lorsqu'on ajoute une quantité infinie d'objets positifs le résultat ne vaut pas l'infini et d'autres fois lorsqu'on ajoute une quantité également infinie d'objets positifs par exemple la façon la plus simple d'ajouter une quantité infinie d'objets positifs évidemment il faut toujours si on veut se poser ce genre de questions que la quantité qu'on est en train d'ajouter devient de plus en plus petite si la quantité qu'on est en train d'ajouter est constante ou devient de plus en plus grande le résultat sera forcément infini mais si je fais une addition infinie d'objets par exemple ici la somme simplement des fractions du type 1 sur tous les entiers donc 1 sur n je ne m'arrête pas là mais je continue et bien dans ce cas particulier le résultat est bel et bien égal à plus l'infini ceci c'est quelque chose que soit on vous demande d'admettre on ne demandera pas dans le contexte de cet exercice là de le démontrer soit de vue par ailleurs mais on ne va pas prolonger cette vidéo trop longtemps donc on ne donnera pas d'argument on acceptera ceci et puis en guise de dernier élément de préparation il est clair que si vous ajoutez ou vous enlevez 1 à cette égalité si le terme de gauche vaut l'infini et que je l'enlève 1 et bien ça ne va pas changer grand chose donc je peux bien sûr déduire de ceci que lorsque j'additionne une demi plus un tiers je fais une rature une demi plus un tiers plus un quart etc plus trois petits points jusqu'à l'infini et bien le résultat sera aussi égal à l'infini alors l'idée pour terminer cet argument c'est simplement de se rendre compte que cette somme qui est ici on la retrouve sur ce dessin pourquoi ? parce que c'est exactement le même argument que lorsque nous faisions les petites sommes et les grandes sommes avec l'intégration si ici j'écris donc les valeurs 1 2 3 et que je construis le rectangle ici base 1 hauteur image de 2 puis je construis le rectangle base 2 hauteur image de 3 puis je construis etc j'imagine que ça continue comme ça et bien qu'est-ce que je peux dire de l'objet qui est ici la base c'est 1 la hauteur c'est une demi ici l'air bleu ici la base c'est 1 la hauteur c'est 1 tiers donc cet objet c'est exactement égal à l'air hachuré en bleu donc l'air hachuré en bleu si vous imaginez qu'elle continue comme ça sous la courbe indéfiniment cet air hachuré en bleu vaut l'infini et l'air qui m'intéresse qui est l'air hachuré en noir et bien elle est forcément plus grande que l'air hachuré en bleu puisque le petit bout d'air noir ici est plus grand que le petit bout d'air bleu le petit bout d'air noir ici est plus grand que l'air bleu on a bien construit des rectangles en dessous c'est comme les petits rectangles dans les sommes de Riemann donc je suis en train de dire que l'air bleu qui vaut l'infini est plus petite que l'air hachuré en noir donc forcément bien sûr si un objet est plus grand qu'un autre objet qui lui-même un nombre est plus grand qu'un autre nombre qui lui-même vaut l'infini et bien bien sûr ça oblige l'air hachuré noir à être elle-même égale à plus l'infini c'est à dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction grand f est égale à plus l'infini donc si je reviens à la question que je me posais dans la page précédente ça veut dire que ici la fonction grand f monte non pas pour venir se coller sous une asymptote horizontale mais n'arrête jamais de monter jusqu'à plus l'infini il me reste un dernier élément c'est ce qui se passe ici on va le résoudre relativement rapidement c'était donc la question qui consiste à se dire et la limite quand x tend vers 0 plus de la fonction grand f de x bien cette limite là maintenant si je l'interprète c'est à nouveau c'est l'intégrale de de 1 jusqu'à x de 1 sur t dt avec toujours ma limite quand x tend vers 0 plus devant comment interpréter ceci j'ai un x cette fois-ci par rapport à cette égalité là j'ai un x qui se baladerait ici et qui se rapproche de 0 plus et je regarde l'intégrale qui va de 1 c'est à dire je regarde ceci et si x se rapproche le plus possible de l'axe ça veut dire que finalement je suis en train de considérer cette r ci de la même façon je me pose la question quelle est la valeur de cette r alors on voit immédiatement par symétrie puisque dans la fonction 1 sur x il y a dans sa représentation graphique un axe de symétrie ici d'équation y égale x ça veut dire que le morceau qui est ici est exactement le même que le morceau qui est là donc si le morceau qui était ici en termes de quantité d'air vaut l'infini le morceau qui est ici vaut l'infini aussi qu'on rajoute encore un carré de côté 1 fois 1 c'est à dire un carré d'air 1 ne change rien du tout donc je peux par argument de symétrie écrire les choses de la façon suivante j'ai ici la limite toujours quand x tend vers 0 plus ici j'intègre de 1 jusqu'à x de 1 jusqu'à x on voit que je suis à nouveau dans le mauvais sens donc je commence par retourner mon état intégral pour aller dans le bon sens de x jusqu'à 1 je dois évidemment changer le signe 1 sur t dt et puis maintenant propriété des limites je peux sortir le signe moins devant la limite quand x tend toujours vers 0 plus de l'intégrale de x à 1 de 1 sur t dt et maintenant je peux travailler avec ce que je viens d'expliquer à savoir que la limite ici quand x tend vers 0 plus de cette intégrale est interprétée comme l'air rouge qui est ici donc cette limite vaut bien sûr par argument de symétrie plus l'infini puisque c'est la même moralement sauf le carré qui est là que celle qu'on vient de calculer en noir qui valait elle-même plus l'infini et comme j'ai un signe moins devant j'ai cette fois-ci un résultat final qui vaut moins l'infini ce qui veut dire en termes d'interprétation que si je reviens ici ma limite ma fonction grand f ne vient pas s'écraser ici contre l'axe des x mais j'ai bien un phénomène qui est je tends vers moins l'infini donc une asymptote horizontale donc en résumé final l'objectif était de représenter graphiquement la fonction grand f et bien en 1 elle vaut 0 elle monte de façon continue et sans 0 de la dérivée c'est à dire sans point d'inflexion sans minimum maximum etc elle monte jusqu'à tendre vers plus l'infini ici elle part vers plus l'infini pas d'asymptote horizontale et dans l'autre sens elle descend exactement de la même façon avec une asymptote verticale ici j'ai donc représenté ma fonction grand f on observe d'ores et déjà que cette fonction une présentation graphique de cette fonction correspond à une famille de fonctions bien connues à savoir les logarithmes dans une autre vidéo on démontrera deux propriétés supplémentaires de la fonction grand f à savoir que la fonction grand f vérifie l'égalité que f grand f de x y est égale à grand f de x plus grand f de y et que la fonction grand f vérifie que grand f de x puissance alpha est égale à alpha grand f de x et ceci sont deux des propriétés caractéristiques du logarithme qui nous permettront de dire que finalement grand f sera défini comme étant le logarithme naturel suite de l'histoire le logarithme naturel étant une fonction bijective nous pourrons être certains qu'il existe une réciproque cette réciproque s'appellera la fonction exponentielle nous verrons également que l'exponentielle a les propriétés voulues de toute fonction exponentielle et une propriété nouvelle tout à fait spectaculaire à savoir que la dérivée de la fonction exponentielle est égale à elle-même mais ceci sera démontré dans le cadre d'autres vidéos d'autres vidéos Merci.